Bonsoir mes amis, j'ai une conscience presque complète du ridicule de l'accoutrement qui est le mien, mais il faut savoir que je vais faire du sport, donc il est normal que je m'habille comme ça, enfin presque normal. Voilà, aujourd'hui j'étais venu vous parler de faire une petite introduction au sujet de la symbolique maçonnique. Ça fait longtemps que je travaille sur ce thème-là, je ne suis pas spécialiste de la chose, mais j'aimerais partager avec vous un certain nombre d'éléments que j'ai appris sur ce sujet-là. Alors il faut savoir que quand on parle de symbolique, il faut avoir une ouverture d'esprit totale. Ça signifie que par exemple, tu n'as pas le droit de me dire je ne suis pas d'accord avec toi. Moi je n'ai pas le droit de ne pas être d'accord avec toi non plus. En fait, ce sont des choses qui appellent des visions, des interprétations extrêmement personnelles et qui sont valables d'une personne à l'autre. Même si les deux personnes semblent, dans leur vision de la chose, être sur des angles complètement opposés. Je vais détailler ça plus tard. Alors, si vous voulez, bon je ne suis pas, juste pour expliciter les choses, je ne suis pas franc-maçon. Je pense que d'après les règles de la franc-maçonnerie, si j'avais été franc-maçon, je n'aurais pas eu le droit de vous le dire. Mais je ne crois pas que j'aurais eu le droit de jouer la taquilla et venir vous dire que je ne le suis pas alors que je le suis. Donc juste pour être clair. Alors tout d'abord, la symbolique n'est pas la propriété privée ou la propriété intellectuelle de la franc-maçonnerie. Même si c'est vrai que la franc-maçonnerie est le groupe qui a travaillé le plus sur la symbolique. Mais elle a été utilisée par des peuples extrêmement anciens, bien avant même que l'idée de la franc-maçonnerie se développe dans le monde. Alors, ça c'était le premier point. Le deuxième point, quand on cherche sur la symbolique, si vous googlez un peu, vous allez sur des forums ou des blogs et autres, vous allez souvent trouver des listes où on va vous montrer des symboles et on va y associer une sorte de sens, de définition, qui a la prétention d'être exaucé, qui a la prétention de vous donner le sens complet de ce symbole-là. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est souvent là, c'est souvent là où on plante, c'est souvent là où on va en fait rater réellement le vrai cœur du problème. Parce que si on donne un sens définitif et permanent à un symbole, on va faire ce qu'on appelle, on va dogmatiser le symbole. Ça signifie que le symbole va se transformer en lettre. Alors, la lettre, par exemple, elle a un sens extrêmement pointu. A la rigueur, la lettre, si on la considère, je ne vais pas faire de la Kabbalah, mais si je prends la lettre au niveau superficiel, au niveau utilitaire, qu'on utilise tous les jours, il faut savoir que la lettre a un sens qui s'impose à toi. Quand c'est écrit Paris, P-A-R-I-S, sur un panneau, quelqu'un d'autre ne peut pas lire Genève, Bruxelles, New York. Donc, la lettre t'impose de manière définitive et permanente son sens. Alors que le symbole, lui, jamais le symbole ne va t'imposer un sens. Donc, si tu prends un symbole et tu l'associes de manière définitive à un sens, tu vas le dogmatiser. Et tu vas rater réellement la réalité profonde de ce symbole. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, quand ils ont commencé à chercher dans les symboles, ils ont commencé à utiliser les symboles, ce n'était pas pour chercher un médium de communication. Ce n'était pas pour chercher un moyen de communication. Parce que pour communiquer, on a la langue écrite qui marche très bien. L'humain n'a aucune raison de rendre plus compliqué ce qui existe déjà. Au pire des cas, si on veut garder une communication secrète, en 2014 par exemple, et même avant il y avait des systèmes différents pour cela, on utilise des méthodes de cryptographie par exemple. On n'a pas besoin d'utiliser de la symbolique. On utilise de la cryptographie. La symbolique, si vous voulez, ça a été une manière de projeter sur l'esprit humain, ou sur le processus de mentation de l'humain, projeter dessus des réalités qui ne pouvaient pas être perçues par elles-mêmes, mais perçues que par leur ombre, si vous voulez, que par l'ombre qu'elles projettent sur le mental humain. Et ce processus-là n'est pas un processus à la base humain, mais c'est un processus divin. Je vous donne un exemple. Si vous regardez le courage, prenez le courage, vous n'allez jamais pouvoir voir le courage. Même si vous voyez une personne courageuse, c'est une personne qui va exemplifier le courage, qui va donner un exemple du courage. Mais le courage lui-même ne se verra pas. D'accord ? Donc, de la même manière, si vous prenez, je ne sais pas, vous prenez des cristaux de glace sur le microscope, et vous regardez un arrangement extraordinaire, correspondant à une géométrie absolument parfaite, et correspondant à des règles géométriques, ou à des règles physiques, ou des règles esthétiques, vous comprenez bien que, en tout cas, c'est ce que les gens qui s'occupent de symbolique ont compris, vous comprenez bien que ce cristaux que vous êtes en train d'observer, il est lui-même en train de symboliser des forces universelles qui sont beaucoup plus grandes que lui. Donc, il n'en est que le symbole. En fait, ce qui se passe, si vous voulez, le symbole, le symbole maçonnique, a été constitué en imitant déjà un processus divin qui existe dans la nature. Ça signifie que, pour le franc-maçon, qu'il y a une croyance en Dieu qui n'est pas nécessairement religieux, ou qui suit une religion en particulier, mais il y a une exigence de croyance en un être suprême. Le grand architecte, Dieu, appelez-le comme vous voulez, très souvent Allah ou Yahvé ou ce que vous voulez. En fait, si vous voulez, dans l'angle de la franc-maçonnerie, la multitude de noms qu'on utilise pour désigner Dieu ne désigne pas différents dieux ou une multitude de dieux, mais définit tout simplement les différentes expressions pour désigner, en fait, la même chose. Et en fait, donc, les francs-maçons, ils ont tout d'abord observé ce phénomène de symbolique déjà dans la nature. La nature, chaque chose dans la nature, que ce soit un oiseau, un arbre, un cristal, un nuage, chaque chose est déjà en elle-même en train de symboliser, est en train de symboliser pour des choses beaucoup plus grandes, mais qu'on ne peut pas capter à notre hauteur. Donc, on est obligé de les voir à travers les symboles qu'il projette sur notre monde. Et en fait, le symbole, si vous prenez les symboles qui ont été écrits par les humains ou gravés ou autres, ce sont très souvent des symboles qui ont traversé les âges et qui ont toujours attisé la curiosité des esprits, des esprits curieux. Parce que si vous placez un symbole sous un Porsche, par exemple, et qu'il y ait mille personnes qui passent, il y en aura probablement 950 qui ne l'auront même pas remarqué. Il y en aura un certain nombre qui l'auront peut-être remarqué, mais qui ne seront même pas posés de questions, qui seront passés. Ça ne les intéresse pas. Et il y aura peut-être quelques-uns qui s'arrêteront et qui le regarderont et qui se sentiront défier, en fait. Qui se sentiront qu'ils ont été ramenés à un état d'ignorance, en quelque sorte. Parce que c'est ça l'idée du symbole. C'est essayer de défier l'esprit. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il faut essayer de briser le sens du symbole. Et en fait, l'idée, c'est qu'il n'a pas qu'un seul sens. Un symbole, un symbole, il a le sens pour toi qu'il a le sens pour toi aujourd'hui. Ce sens-là est totalement indépendant de ce qu'une autre personne a pensé, de ce que beaucoup de personnes ont pensé dans le passé, et ce que d'autres personnes penseront dans le futur. Et même, il est indépendant de ce que toi, tu penseras plus tard. Tu peux aujourd'hui voir un symbole, tu vas lui associer un sens, et ce qui va se passer, c'est que plus tard, plus tard dans ta vie, tu vas le regarder, et tu vas lui associer un autre sens. Ça ne veut pas dire que le précédent était faux, mais ça signifie que probablement, tu as réussi à percer un autre niveau de profondeur par rapport à ce symbole-là. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que le symbole n'a pas changé. Le symbole est resté le même. Et comme il est resté le même, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a bougé ? Pourquoi tu le vois différemment ? C'est que toi, tu as changé. Donc il peut servir des fois de point de repère par rapport à toi-même, par rapport à ton processus par rapport à ton processus de mentation, mais de la même manière, comme il traverse les âges, il peut servir aussi de point de repère par rapport à différentes générations qui vont le voir de différentes façons. Si tu es religieux et que tu t'intéresses au texte religieux, tu peux aussi voir que chaque verset religieux, chaque verset d'un livre sacré, d'une écriture sacrée, chaque peuple en a les siennes, tu peux voir chaque verset comme un symbole. Pourquoi ? Parce que ce verset a été lu d'une certaine manière et il continue d'être lu et chaque personne qui va le lire va y trouver un sens. Et au cours de sa vie, chaque personne va percer peut-être des sens de plus en plus profonds et va avoir un sens différent. D'accord ? Et il n'y a pas de... On dogmatise, on dogmatise un verset en lui collant de manière définitive et permanente un sens. Ça s'arrête là. Et à ce moment-là, on l'a transformé en autre chose. C'est pas... Voilà, c'était juste une petite introduction. Je ne vais pas vous en dire plus pour ce soir. Si le sujet vous intéresse, vous me dites et puis je peux essayer de vous en parler plus. J'ai eu l'idée de vous en parler parce que j'ai remarqué qu'il y a énormément de fantasmes liés à ces choses-là. Et moi aussi, j'étais dans cette fantasmagorie-là il y a quelques années parce que c'est vrai que c'était des choses que je ne comprenais pas et je me demandais comment je pouvais. Je ne dis pas que je les comprends maintenant entièrement mais je ne savais pas comment les appréhender. Je ne savais pas quel sens leur donner. Et quand tu es ramené vers ta propre ignorance, tu te sens en insécurité intellectuelle et tu peux des fois répondre par une sorte soit d'angoisse, soit d'agressivité. Et c'est ce qui se passe beaucoup aujourd'hui par rapport à ces choses-là. Donc j'ai essayé de creuser dedans. J'ai essayé de creuser dedans en commençant par regarder dans les littératures les plus anciennes, disponibles. Ce n'est pas facile à lire parfois mais c'est très intéressant. Et là, loin du dogme, loin de la parano, tout ça, j'ai trouvé des choses très intéressantes dans ce domaine-là. Donc je continue d'explorer et puis je partagerai avec vous au fur et à mesure si la question vous intéresse. Bonsoir mes amis, je vais aller faire du sport maintenant. remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada